bonjour à tous aujourd'hui nous allons programmer un jeu pour votre new works alors on va s'inspirer d'un jeu électronique produit par nintendo au début des années 80 qui s'appelait les game and watch alors voilà par exemple donkey kong avec deux écrans et ici le premier jeu proposé qui s'appelait ball où il fallait donc récupérer des balles alors nous on va s'inspirer du jeu fire où on a des personnages donc qui se jettent d'un immeuble il y a des pompiers donc en dessous qui les récupèrent donc ils vont rebondir pour les envoyer vers l'ambulance donc ça c'est la version d'origine game and watch et elle a été reproduite en petit format il y a quelques années alors repérez bien la position qui est déjà prédéfinie de tous les personnages à l'écran donc contrairement aux jeux actuels où les personnages peuvent se déplacer n'importe où à l'écran sur ce type de jeu on avait des positions qui étaient prédéfinies et ce qui donnait l'effet de mouvement c'était d'allumer ou d'éteindre un des personnages donc on voit qu'il y a plusieurs choses un décor des personnages qui peuvent bouger les pompiers qui font rebondir les personnages et ici la sortie donc on a au moins ces quatre briques à régler le décor les personnages le joueur donc les pompiers et quelle est la règle du jeu donc pour chacun de ces thèmes on peut imaginer d'améliorer à chaque fois le programme donc avoir des décors plus précis des personnages avec des positions différentes le visuel de ce personnage n'est pas le même que celui ci et de la même façon pour les pompiers alors commençons par le décor donc qu'on va faire un petit immeuble la sortie le ciel et le sol on va importer plusieurs bibliothèques kandinsky pour tout ce qui est dessin time pour régler tout ce qui va concerner le temps random puisque les personnages vont apparaître de façon aléatoire et se jeter donc de l'immeuble et la bibliothèque ion permettra de gérer les touches du clavier donc savoir si nos pompiers vont vers la gauche ou vers la droite on va se définir quelques constantes donc par exemple ici les couleurs rouge vert blanc noir bleu avec leurs codes respectifs et pour créer des rectangles ou pour écrire du texte plutôt que d'utiliser fil rect et draw string à chaque fois on peut utiliser des abréviations donc j'ai mis fr pour fil rectangle et aff donc pour l'affichage on va créer la fonction décor qui va donc nous générer le visuel donc là je commence par remplir l'écran de 0 0 donc la position qui est là jusqu'à 320 20 donc qui est en bas à droite de l'écran avec du bleu donc ça me donnera le ciel ensuite un rectangle noir 0 60 20 200 il correspond au rectangle qui est là comme on a quatre fois la même chose on peut se créer une petite boucle en partant de l'abscisse 20 60 plus 40 fois i donc 60 c'est la hauteur qui est là et on va sauter de 40 pixels en 40 pixels et à chaque fois on fait un rectangle 20 20 en noir donc on a bien ici la moitié avec des carrés 20 20 ce carré correspond à la sortie et ici au sol qui est en vert et dans notre programme principal que j'appelle go on commencera par lancer décor alors regardons maintenant comment gérer les pompiers donc toujours en tant que constante on va mémoriser les positions possibles pour les pompiers donc 60 140 214 alors ça voudra dire quoi déplacer un pompier qui initialement est à la position j et bien ce sera d'effacer les pompiers donc en mettant espace 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 trois fois puisqu'ici il y a trois caractères donc à la position où sont actuellement les pompiers en mettant un fond bleu ça veut dire que le rectangle va être rempli avec du bleu et donc les pompiers vont disparaître le 174 correspond à la hauteur où seront toujours les pompiers si les pompiers vont vers la droite on mettra d égal à 1 donc le j va augmenter de 1 et si les pompiers vont vers la gauche le d sera égal à moins 1 une fois que le j a changé on peut afficher à nouveau les pompiers à la nouvelle position donc avec un nouveau j ici et créé en blanc avec un fond bleu donc on aura bien le visuel qui est là on fait une petite pause de 0,1 seconde si vous mettez pas ça quand vous allez appuyer sur une touche ça va aller trop vite donc par exemple si vous faites touche vers la droite au lieu d'arriver ici le pompier va se retrouver complètement à droite donc la machine est trop rapide donc là on force la machine à faire une petite pause de 0,1 seconde et enfin le programme déplacement des sauveurs va renvoyer la position des pompiers alors dans le programme principal donc on a les décors on aura le score et le nombre de vies qu'il reste donc par défaut ça sera max vie qu'on a initialisé à 10 c'est à dire que le jeu s'arrêtera lorsqu'on aura échoué 10 fois au démarrage les pompiers sont à la position 0 donc 0 ça correspond à 60 pixels mais on va les déplacer à un endroit aléatoire entre 0 et 2 c'est à dire qu'on va piocher dans cette liste donc soit 0 1 ou 2 et on aura donc au démarrage les pompiers qui seront à gauche au milieu ou à droite tant qu'il nous reste des vies on aura donc la suite du programme ici pour le moment on va regarder les touches du clavier plus précisément si c'est la touche gauche qui a été enfoncée donc on a appuyé sur la flèche de gauche de la calculatrice à ce moment là le pompier doit aller vers la gauche sauf que si j est égal à 0 on ne peut pas aller vers la gauche donc là on va faire le test et j doit être strictement positif donc on peut aller vers la gauche uniquement quand on est ici ou quand on est ici dans ce cas là on déplace les pompiers qui étaient la position j en mettant d égal à moins 1 donc il va nous effacer les pompiers il va actualiser le j et il va nous redessiner les pompiers et en retour il nous renvoie j qui sera donc égal à j moins 1 j'écrase mon j et à la place j'aurai j moins 1 c'est la même chose avec la flèche de droite on peut aller vers la droite uniquement si le j n'est pas en 2 donc là je peux aller vers la droite là je peux aller vers la droite mais d'ici je ne peux pas aller vers la droite donc il faut que mon j soit strictement plus petit que 2 dans ce cas là à partir de j je me décale de 1 je déplace les pompiers et ça me donne le nouveau j et lorsqu'on sortira de cette boucle c'est qu'on aura plus de vie et donc que la partie sera terminée donc si on lance ce programme on peut avec les flèches gauche et droite bouger les pompiers alors passons maintenant aux personnages donc là on peut s'aider de gimp pour essayer de repérer par rapport au jeu d'origine où étaient placés donc les différents symboles donc chaque personnage va être repéré par une position en x et une position en y lorsqu'un personnage tombe sur le sol là on va plutôt utiliser le symbole égal donc comme si la personne était couché sur le sol et on va le mettre à cette position là et pour l'ambulance donc nous on a fait une petite maison ici lorsque le personnage est sauvé et bien on mettra le score à cet endroit là dans le jeu d'origine on avait droit qu'à trois erreurs donc nous on mettra évidemment le nombre qu'on veut avec des petites étoiles avec un fond rouge qui apparaîtront en haut donc l'idée d'obtenir la chose suivante donc avoir les personnages qui tombent de l'immeuble et qui vont rebondir donc évidemment on règle pas les rebonds pour l'instant qui vont rebondir donc jusqu'à l'immeuble d'en face donc on va mémoriser toutes les positions possibles des personnages donc par exemple ça celui là celui là etc donc jusqu'au bout jusque là en commençant en 0,40 c'est à dire que les personnages apparaîtront très rapidement ici on les verra à peine ensuite on aura donc un petit temps à ce niveau là ensuite un petit temps etc plus précisément les personnages bougeront toutes les 0,3 secondes c'est à dire que les pompiers vont se déplacer plus rapidement que les personnages pour savoir si le personnage est en bas ou si le personnage est arrivé à droite il suffit de regarder quelle est la plus grande valeur ici donc par exemple 160 ça veut dire que si l'ordonnée du personnage est 160 et bien le personnage est tout en bas et donc il faut qu'il y ait un pompier en dessous et de la même façon on sera à droite lorsqu'on aura atteint le maximum des abscisses c'est à dire le 268 qui est là donc comme pour les pompiers définissons maintenant le déplacement d'un personnage P puisqu'il peut y avoir plusieurs personnages simultanément donc à l'écran donc on va déjà commencer par mettre espace à la position où était le personnage avec un fond bleu donc ici on met un fond bleu donc le personnage va disparaître la position va augmenter de 1 c'est à dire que si j'étais par exemple en 50 40 maintenant il faudra que je sois en 44 85 puisque la suite est toujours la même un personnage qui est là ira ensuite ici ensuite ici jusqu'au bout et on affiche donc le personnage à la nouvelle position en blanc avec un fond bleu donc c'est bien ce qu'on a à l'écran et on va retourner la position du personnage donc quand je dis position ça c'est la position 0 position 1 2 3 donc jusqu'à la fin et dans le programme principal pour gérer le délai de 0,3 secondes entre chaque changement on va utiliser monotonique donc qui va un instant t renvoyer un nombre ou par exemple 124 et lorsqu'on va rappeler monotonique un peu après il sera par exemple à 125 c'est à dire qu'entre les deux il s'est écoulé une seconde donc en utilisant deux fois monotonique ça nous permet de savoir si on a attendu suffisamment longtemps plus précisément on va regarder si entre maintenant et le temps qu'on avait mémorisé avant on a bien dépassé les 0,3 secondes si ce n'est pas le cas et bien les personnages ne vont pas se déplacer mais si c'est le cas on va pouvoir rentrer dans cette partie donc pp et futur ça va correspondre à la liste de tous les personnages qui sont actuellement à l'écran donc pp ça va être les quatre personnages ici et futur ce seront les personnages à l'étape suivante puisque peut-être que lui va s'écraser peut-être que lui sera arrivé donc il va disparaître et donc on voit que futur il n'y aura plus que deux personnages donc au démarrage il n'y a pas de personnages du tout et toutes les 0,3 secondes on remet futur à 0 pour savoir quels vont être les futurs personnages du jeu donc là on va parcourir les personnages qui sont à l'écran donc p ça va correspondre à leur position donc position 0 1 2 3 celle là ça doit être la 4 et le i c'est le rang dans la liste pp donc là si j'ai ces quatre personnages lui il est au rang 0 lui il est au rang 1 2 et 3 donc on va déplacer le personnage p c'est à dire l'effacer augmenter de 1 afficher à nouveau le personnage est renvoyé donc p plus 1 donc la nouvelle position ce sera p plus 1 on va rajouter p pour les personnages de l'étape d'après donc dans futur pour l'instant on ne regarde pas si le personnage va s'écraser ou si le personnage est arrivé une fois qu'on l'a fait pour tous les personnages donc ça veut dire que tous les personnages se sont déplacés on remet dans t monotonique donc il faudra bien attendre à nouveau un délai de 0,3 avant de pouvoir rentrer dans cette partie là et bien entendu pp est remplacé par futur alors cette ligne là permet d'ajouter au hasard des personnages donc on tire un nombre entre 0 et 1 s'il est plus petit que 0,1 donc ça ça sera vrai dans 10% des cas on va ajouter à pp un personnage qui part de la position 0 position 0 c'est celle là donc si on lance ce programme donc on va avoir des personnages qui vont arriver de façon aléatoire donc là les pompiers qui bougent ne servent à rien et une fois qu'on est arrivé au bout donc il ya le programme qui bug puisqu'on lui demande de se déplacer au delà de la liste alors qu'il n'y a plus personne ici alors la dernière étape qui est la plus difficile c'est gérer la règle du jeu donc un personnage rebondit s'il y a un pompier en dessous sauf que mon personnage va rester ici 0,3 seconde donc a priori les pompiers ont un petit peu de temps pour se placer en dessous et si on a plusieurs personnes qui tombent avec celle ci qui est également en bas en 0,3 seconde les pompiers ont le temps d'aller à cet endroit là et par exemple de revenir ici pourquoi parce que les pompiers se déplacent avec un délai de 0,1 seconde c'est ce qu'on a mis dans le programme donc ce que l'on peut faire donc dans notre boucle principal tant qu'il y ait encore des vies c'est de voir donc que toute cette partie là ne se fera que toutes les 0,3 seconde par contre pour les pompiers on va tester à chaque fois est ce qu'on a appuyé sur la flèche de gauche ou la flèche de droite et donc juste après et bien on peut regarder les différents personnages donc p dans pp et si le personnage est en bas et que le pompier donc ça c'est la position des pompiers est égale à la position du personnage moins 7 alors pourquoi moins 7 c'est parce que les pompiers peuvent être aux positions 60 ou 140 ou 214 et que les personnages lorsqu'ils sont en bas donc position 160 ici l'abscisse est à 67 donc ça veut dire que les pompiers sont en 60 et que le personnage est à l'abscisse 67 et on a fait la même astuce à chaque fois une différence de 7 donc 140 et le personnage est en 147 donc pour savoir s'il y a un pompier il suffit de regarder est ce que les pompiers sont à la position du personnage moins 7 dans ce cas là ça veut dire que le personnage va pouvoir rebondir et donc dans un tableau qu'on va appeler rebond qui a été initialisé au départ par une liste vide on va rajouter ce personnage là donc ce personnage est sauvé il va pouvoir rebondir et vu que la calculatrice va très vite au lieu de rajouter le personnage 10 fois et bien on va déjà regarder est ce que le personnage n'est pas dans rebond s'il n'est pas dans rebond et qu'on voit qu'il y a un pompier sous le personnage et bien effectivement on le rajoute sinon on fait rien maintenant lorsqu'on va rentrer donc dans cette boucle c'est à dire au bout de 0 3 secondes on va regarder est ce que le pompier est en bas et est ce que p n'est pas dans rebond ça veut dire qu'il n'a pas pu rebondir donc il n'y avait pas de pompier en dessous lui à ce moment là on perd une vie donc vie est égal à vie moins 1 on va afficher le symbole égal à la position du pompier donc c'est le égal qu'on a vu tout à l'heure et tout en haut on va rajouter une petite étoile donc au début max vie vaut 10 donc si j'ai perdu une vie je n'ai plus que 9 vies donc il va m'afficher une étoile si je perds une autre vie il va m'afficher deux étoiles etc donc on va l'afficher en noir avec un fond rouge donc cette ligne là teste si le personnage est en bas et qu'il n'y avait pas de pompier sinon on déplace le personnage et maintenant on va regarder est ce qu'il est arrivé à droite donc est ce que l'abscisse du personnage est à droite si c'est le cas notre score va augmenter de 1 et on va afficher le score donc sous forme d'une chaîne de caractères à cet endroit là donc on aura le score ici que ce soit ici ou que ce soit ici ce sont des personnages qui vont ensuite disparaître puisque lui s'est écrasé et que lui est arrivé sur le toit d'en face c'est pour ça qu'on a le else ici donc sinon s'il n'est pas arrivé à droite et bien on va le rajouter dans les personnages futurs on recommence un nouveau chrono personne n'en rebond et on récupère les personnages pour l'étape d'après et donc finalement on obtient ce jeu avec les personnages qui rebondissent donc quand il y a un pompier en dessous lorsqu'ils arrivent au bout on a le score qui s'affiche et sinon il s'écrase avec le symbole égal comme autre jeu vous pourrez vous amuser à programmer celui ci qui s'appelait parachute voilà à bientôt